Hello ! Il y a Pauline et il y a l'estomac sur patte Élise. Il est 8h23, Pauline vient d'arriver, vient nous récupérer, ça vibre dans tous les sens. Moi aussi, c'est une conversation commune, même ma montre elle... Ah ça arrive pas là. Par contre, du coup, quand vous m'écrivez 20 fois, ma montre elle fait vivre aussi. Et là, quand je coiffais des gens, ça les fait vibrer. C'est marrant, mais je l'ai laissé chez elle. Ah non, moi je l'aime trop, je la garde. Et donc là, on va bientôt partir, 9h14, puisqu'on va se rendre dans la ville d'à côté pour récupérer Camille. Parce que du coup, on est 5, il y a Zozo, donc Aurélie de Zozo même, si vous devez connaître, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans le vlog si vous suivez depuis un moment. On part entre copines, donc on est 5, de base on devait être 6 à l'heure BK, mais finalement BK n'a pas pu venir. Et donc, bah voilà, on va aller profiter jusqu'à dimanche soir, parce qu'on va dire que lundi matin, par contre les filles, je crois que c'est genre 5h du matin, on est parti, 4h réveillée somme. Le vol est à 8h. Oui, le vol est à 8h. 2h avant. 1h avant, partir encore 1h avant. 1h30 avant minimum avec un taxi. Franchement, je préfère qu'on prenne 2h de marche, parce que si t'as les bouchons... Bon, à 5h du matin, je pense pas qu'il est bouchon. Oui, faut qu'on parte à 5h. 4h et demi, tu te lèves pour partir à 5h toi ? Je pense que 4h tu te lèves là. 4h, ouais. Faut avoir acheté les petits gâteaux pour déjeuner, parce que moi je pars pas à l'essai de maman. Vous avez vu, on a une petite mamie avec nous. Donc voilà. Oui, on va en prendre à surplace. Dans les trucs où on n'a pas le droit de la nourriture, tu peux pas balader tout comme tu veux. Pour les avions. Donc allez, let's go ! L'aéroport, on a récupéré la dernière qui nous manquait. Enfin, la dernière de Venant du Sud, parce que la Zozo qui vient... Elle est où ? Je sais pas si je te vois. Si, ça y est, je te vois. Celle qui vient du Nord, Zozo, bah là on la retrouve directement à l'hôtel. Donc là, on s'est garé au P5 pour tout simplement éviter de payer un bras. Voilà. Parce qu'il m'empêche qu'un parking, ça coûte cher. Parce qu'ils ont l'habitude. Ouais, Pauline, elle a fait, faut aller au P5, ça coûte pas cher les gars. On va prendre la navette, on va retourner à l'aéroport. Ce qu'on voit, il est là-bas. Tout là-bas. Quand tu restes dix jours ou une semaine dans un pays... Ouais, je pense que c'est... Oui. Mais dans l'avion, j'ai une famille ici. Donc Pauline là, Elie, ça y est. N'oubliez pas de me retenir sur vos stories, comme ça je vois les stories. Elle est là. Et du coup, on est à côté de l'hôtel. J'ai une famille qui est stressée. Tu as des bouchons de quoi ça va toi ? On est trop contentes et les likes ? Aaaaah ! On a récupéré les valises avec Pauline. On a récupéré les valises de toutes les cas parce qu'en fait, les filles, elles, elles ont que des pièces d'identité. Et il y avait un nombre de fous. Nous, on est avec nos passeports. On a bippé. Elle nous a pris la photo. Paf ! On a traversé. Et elles avaient au moins 100 personnes passées devant elles. Et on leur faisait... En mode, on est passé vite. Mais bon, comme on est quatre et qu'on est gentil, on a pris déjà leurs valises. Parce qu'il y a déjà quand même pas mal de valises qui sont parties. On ne sait jamais. Quelqu'un se trompe. Il prend la valise parce que ça peut se ressembler. On n'avait pas envie d'avoir de soucis de valise. Et maintenant, il faut qu'on les attende. Et après, on va commander un Uber pour se rendre à notre hôtel où on rejoint Zozo. On lui enverra un message quand on y sera pour savoir où elle est l'emmenée. Comme ça, ça verra bien. Mais du coup, ça y est. We are to London. Et donc, c'est parti. On va se rendre dans le centre de Londres pour notre hôtel. Élise, elle n'arrive pas à enlever son manteau. Déjà, Élise, vous notez quand même que quand on passe la frontière avec les cartes d'identité, la personne lui a juste posé une question très simple. D'où venez-vous ? Élise n'a pas compris la question. Elle n'a pas su lui répondre. Alors, on s'est dit... Elle a juste dit... What ? Vous imaginez, Élise a pris l'eau. On ne comprend pas. À l'année, on a quand même eu aussi Camille où on lui a demandé si elle voyageait toute seule. Oui. Parce qu'elle faisait très très jeune. Et du coup, ils ont cru qu'elle était mineure. Et du coup, ils voulaient savoir où était sa maman ou son papa qui l'accompagnait. Ça, c'est le bon plan. Ça, ça commence bien. Le voyage commence bien. Et maintenant, il manque zoso. C'est presque c'est toi. Donc voilà, enfin l'hôtel. On a mis un bon moment à arriver. L'aéroport, il est à 47 km. On a mis une heure et demie, franchement. Du coup, le monsieur à l'hôtel nous a super bien renseigné sur les enfants de manger, sur les métros, etc. On voulait avoir de l'infos pour le check-out de lundi quand on part. Parce qu'on part très très tôt. Du coup, le monsieur a maîtrisé plutôt pas trop mal le français. Et à deux ans, il s'en sortait d'ailleurs. J'ai offert le house tour de la chambre. J'ai une chambre toute seule. J'ai laissé le fils mettre par deux et moi, je me suis mise toute seule. C'est pas bien grave. Puis moi, le soir, je bosse tard sur les ordi, donc elles, elles en passent besoin. Alors, est-ce que la porte se cale ? Hop ! Parce que j'ai un peu genre fait tomber ma valise quand même. Il y a un peu mon ordinateur genre dedans. Alors... Oh, sympa ! J'aime bien ce style-là avec le grand miroir comme ça, là, les meubles. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais mettre ma carte pour allumer. Voilà, good ! Regardez. Vous voyez le style blanche-part ? J'aime beaucoup ce style industriel. Je vais mettre ma carte ici pour pas la perdre. Hop ! Un grand Lidou pour moi toute seule. Ha ha ! Trop bien ! Et quelle vue j'ai ? Je crois que j'ai une vue sur la cour. Oh ! Il y a l'air d'avoir des... Attendez. Bon, attendez, je m'en sors pas. Non, je ne m'en sors pas. Ah, je crois que j'ai une terrasse, les filles. Ah non, j'ai rêvé. Ha ha ! Les filles, on m'a dit qu'elles avaient une terrasse. Regardez, j'ai vue sur des jardins. C'est trop cool ! Ah, il y a une terrasse là et tout. Regardez, vue sur les jardins. C'est super beau. Et puis les architectures en face sont très très belles. Ah, j'adore ! Chouette ! Ça, c'est super cool. Attendez, j'essaie de ressortir des filles. Hop ! Et on va aller voir la petite salle de bain. Là, j'ai une télé. Ah, une grande douche. Bon, attendez, je n'ai pas trouvé là où était la lumière. Voilà. Ah, sympa avec le miroir. Ça, c'est le miroir qui fait ressortir tes défauts et qui est trop contente. Super ! Génial ! La dernière ! Chez Jozo ! Elles nous ont déjà vus ensemble à Londres en plus, les abonnés. L'an dernier, l'été dernier. Tout le temps, il faisait beau, il faisait chaud, il faisait soleil. En fait, c'est notre QG d'amour. Voilà, c'est là où on se retrouve. La dernière fois, c'était mon anniversaire. C'était au mois d'août ? Non, non, la dernière fois. Oui, au mois d'août. Ah, on s'est revues ? Non, attends. Mon anniversaire, je te le disais, en novembre. La dernière fois qu'on s'est vues ? Bah ouais ! Bref, ça fait longtemps ! C'est ça qui est chaud ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Elle était là, quand est-ce qu'on se voit ? Quand est-ce qu'on se voit ? Tu sais qui est Angie ? Je vais la voir à Barcelone, en avril. Il aura fallu qu'on soit sur un événement commun pour qu'on se voit Angie, Angie Maman 2.0. On est dans Londres, on est dans Nothing Hill. Alors apparemment, je le prononce mal. Je le prononce à l'espagnol, m'a dit le monsieur, ça m'a fait rire. Il y a déjà d'avoir un pub là-bas, les filles. Il a l'air pas mal. Il y a un fish and chips. Fish and chips, c'est le grand classique. Ouais, ça peut être... On mange un fish and chips, les filles ? Non, non, ça c'est le repas du midi de Zozo. Pour mon goûter ! Et après, c'est quoi ? Ouais, voilà ! On va bien manger ! Pauline, elle va prendre 3 kilos ! Pauline, elle va prendre 10 kilos ! Ah bah bon, j'étais gentille, j'ai dit 3 ! Zozo, elle dit 10 ! Mais on va marcher ! Un petit Uber entre copines. Et on arrive sur Oxford Circus. Enfin là, Oxford Circus, on arrive sur la grande rue des magasins. Il va nous poser à l'entrée au niveau de Primark. Et les filles, si vous voulez, le parc est vraiment juste à côté. Camille, elle veut aller voir les écureuils ! Voilà ! Et du coup, en 5 minutes, on a été là ! Franchement, c'est allé super vite ! Et là, du coup, il va nous poser par là parce qu'on va faire un petit tour au magasin, dont en premier Primark, le grand Primark avec le grand bus. Trop cool ! On va faire les magasins ! J'ai fait des achats pour les loulous à Primark. Je vous montrerai en rentrant à l'hôtel ce soir. On a fait déjà Primark. Et là, on va continuer. Je pense qu'on va essayer de remonter sur la rue où il y a tous les écrans de lumière. Et il y a des petits spectacles qui se font dans les rues. Regardez comme c'est beau, là-bas, ce bâtiment. Ça s'appelle Omega. Regarde ! Tu peux acheter des trucs comme ça dans les rues ? Et les petits taxis ! Et ici, ils ne sont pas jaunes. Non ! On est forcément rentrés à Disney Store. C'est vrai que c'est trop mignon. Les petites peluches et tout, il y en a qui sont vraiment très jolies. Alors là, les petites fées de cendrillon, elles sont vraiment trop trop belles. T'as trouvé Mouchou ? Non ! Tu peux peut-être le trouver en version petite. Ouais, les petits trucs pour les bébots. Moi, je ne suis pas très vêtement Disney, j'avoue. Les petits accessoires, c'est trop mignon, là. Les peluches, tout ça. Ah, t'as les petites princesses comme ça, là-bas. Regarde, elles sont jolies, hein. Celles-là, tu les as déjà toutes, hein, les trucs comme ça, là ? C'est la déco pour Mary Poppins. C'est super joli, ici. Et en bas, il y a l'air d'avoir toutes les robes des princesses. Ça, c'est super sympa. Limey commence à aimer les déguisements. Oh là là, c'est joli, hein. Là, ça. Oh là là, ça, par contre, les trucs Toy Story, c'est vrai que ça, c'est vraiment trop trop beau. On s'est fait un petit jus maison. On a pris pastèque avec Pauline et des fraises. On se partage les deux avec Pauline. On se met un duo parce qu'on n'a pas des grosses consommatrices. Franchement, c'est super bien d'avoir un truc comme ça. On avait trop envie un truc frais, hein, Pauline ? C'est grave. Et tu te prends quelque chose, toi ? Il est très sale. C'est trop frais. Oh, vraiment, on a le goût de la pastèque. Bon, on est bien retournés à l'hôtel. Je voulais vous montrer du coup ce que j'ai pris à Primark. C'est la seule chose où j'ai pris des boutiques. De toute façon, je n'ai pas du tout vraiment pas venu dans une démarche de shopping, mais plus de profiter entre copines. Donc là, j'ai pris des petits trucs pour les loulous parce qu'on y était et que c'était vraiment l'occasion et que ça faisait vraiment pas cher. Alors, j'ai enfin réussi à mettre la main sur un t-shirt dinosaure que je trouve plutôt sympa. Parce que à chaque fois, je trouve les motifs pas top top. Donc voilà, j'ai pris ce petit t-shirt. Je pense qu'il va être super content parce qu'Ewen est une fan de dinos. Ensuite, j'ai trouvé un petit sweat. Je vais me dire, c'est pas la saison, mais c'est un sweat fin pour Lily Rose avec une glace. Alors, le t-shirt, il m'a coûté 1,30$. Donc, soit rien. Celui-là, il m'a coûté 5$. Pourquoi je parle en dollars ? On est en livres, 5 livres. Désolée, là j'étais avant sur New York. 1,30$, 5 livres. Donc là, avec les petits pompons. Ensuite, j'ai trouvé des petits lots de chaussettes comme ceci avec les petits trucs qui montent. D'habitude, je trouve ça que à Zeman vers chez moi. Donc là, j'en ai eu pour 1,50$ les 3 paires. J'en ai plus de lots les mêmes. Parce que voilà. Les chaussettes, on en a jamais trop. Mais on les perd à une fraise folle. Les chaussettes, c'est un truc de fou. Pour Lily, j'ai trouvé un petit short comme ceci avec des petits... Comment ça s'appelle ? Je suis sur coccinelles. C'est ça ? C'est bien ça ? C'est des petites coccinelles ? On va y arriver. Je l'ai pris en taille 24-36 mois. C'est 90cm. Elle fait 90cm. Mais je vous dis que d'ici cet été, ça peut bien lui aller. Il y a les réglages au pire pour les boutons. Donc je pense qu'avec une couche, ça ne fait pas trop mal. Ensuite, pour Edad, j'ai trouvé deux lots de petits shorts comme ceci. En fait, c'est un lot. Et les deux, ils étaient à 6 livres. Ce sont vraiment pas chers. J'en avais pris pas mal chez Verbeaudet. J'en avais pris 3-4. Mais ceux-là sont extrêmement souples, tout tout fins. Et je me dis, ça peut être pas mal. Franchement, ils étaient vraiment pas chers. Et les shorts, ça sert toujours. Je les ai pris en 4-5 ans, en 110, c'est sa taille. Mais comme Edad, en fait, il s'affine. Par exemple, ses shorts 3 ans, je lui mets encore. Sauf que ça devient très courte. On dirait des caleçons. Mais en termes d'estomac, tout ça, ça lui a encore. Donc je me suis dit que j'allais pour des shorts pas forcément regarder la taille, mais un petit peu la largeur. Parce qu'on s'en fiche que ça couvre pas la jambe au complet. Voilà. Et en dernier, avant dernier, j'ai pris un petit t-shirt pour Edadne. Celui-ci. J'aime trop. Ça fait vraiment très été avec les shorts. C'est très très bien. En temps, en hiver, je prends pas les trucs autant en motif. Mais en été, j'aime bien. Et en dernier, je prends une petite blouse pour Lily Rose. Manche courte. Parce qu'en fait, c'est vrai que s'il fait très chaud, j'ai quasiment pas de manche courte pour Lily Rose. J'ai que des robes manche courte. Donc si je veux mettre des hauts. Et celle-ci, elle est avec des petites cerises. Et elle était à 3,50 livres. Donc ça, par exemple, ça irait très très bien avec les petits shorts coccinelles. Vous voyez ? Un petit look et tout. Donc voilà, c'était mes petits achats. J'en ai eu au total pour 27 livres. Si je fais la conversion, je pense que je suis pas loin des 35 euros. Donc voilà, voilà. Là, je vais me changer. On va ressortir pour manger, pour aller dans un petit... Alors moi, je serais bien allé dans une sorte de barre d'encens. Enfin, pas dans une boîte de nuit. Je suis pas trop trop motivée pour une boîte de nuit. J'espère que c'est plus le genre de choses que j'aime aller. Du coup, il faut juste qu'on discute entre filles, ce que chacune veut faire. Parce qu'on s'était dit que s'il y avait des choses où on avait pas forcément les mêmes idées, qu'on se sépare entre les cinq. Donc c'est pas un drap. Et puis voilà, du coup, ça va être la fin de soirée. Je vais vous laisser ici. Je vais pas vous emmener parce que là-bas, de toute façon, on va aller. Ça sera un endroit où il y aura dans tous les cas de la musique. Moi, dans tous les cas, j'ai mon portable et je fais des stories. Et j'ai mis des stories à la une sur Instagram pour Londres. Parce que vous, quand vous verrez ce vlog, bah on sera déjà revenus de Londres. Puisque là, j'avais... Comme le samedi, je vous publie sur la maison, bah en fait, ça me décale un peu dans mes vlogs. Et j'ai fait ici, hop, à la une Londres. Donc du coup, vous pouvez tout rattraper. Parce qu'il y a des choses que je poste en story que du coup, bah je vlog pas. Parce que ça fait très vite doublant. Donc voilà, quand on a fait les magasins, les machins, j'ai beaucoup fait des stories. Ou des moments un peu rigolos, fun. Vous les retrouvez aussi là-dessus. Donc je vais me changer. Je vais vous laisser. Je pense que je vais associer, du coup, le vlog du vendredi et du samedi. Donc là, pour vous, bah tout de suite, ça va être le lendemain. Et moi, du coup, il me reste toute la soirée. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Toujours bien. Parce que pour vous, c'est une suite de vlog. Il est 7h39 du matin. Je suis debout depuis 6h. Je suis vraiment rythmée aux 7h en France. Même que le décalage du Nord à Londres, c'est facile. Il est à côté du décalage de New York, franchement. Je vais juste vous dire ce que je pense qu'on va me poser la question. De où on dort dans Londres ? Où est-ce qu'on s'est placé ? Je ne vais pas faire un article dédié là-dessus sur le blog. Je préfère en parler en vidéo ou sur Insta. Je me suis noté parce que du coup, je voulais préciser, on est à l'Ibistail. On a pris un Ibistail. Mais on est à Ibistail, London, Gloucester Road. Donc en fait, on s'est placé dans le quartier de Notting Hill. J'essaie de le prononcer comme il faut. Parce que les prononciations en anglais, ce n'est pas trop mon truc. Et en fait, on est vraiment à côté de tout ce qui est le centre. Avec là où est placée la reine, là où il y a tous les magasins. En fait, on est vraiment très bien de service. C'est un très beau quartier. C'est dans ce quartier où on va essayer d'aller voir aujourd'hui toutes les maisons de toutes les couleurs. On a vraiment accès très facilement à tout Londres. Et c'est calme le soir. Franchement, j'ai passé une nuit, je n'ai entendu personne. J'ai vu côté cour. Donc du coup, je suis au calme. C'est hyper agréable. Je m'excuse pour la lumière. Bon, voilà. Déjà, c'est un petit peu mieux. Donc là, je vais aller rejoindre les filles dans leur chambre. Pauline et j'attends que ce soit 8h. J'ai dit qu'à l'heure 40. Je vais attendre une petite vingtaine de minutes. Je suis en profiter pour me maquiller parce que je ne me suis pas encore maquillée. Je me suis juste douchée. Là, je sors de la douche. Je me suis habillée. Je crois que ça se voit. J'ai des pointes qui se sont fait arroser. Non, ça se voit pas trop. C'est pas grave. C'est un détail. Et donc, je vais aller les rejoindre. On avait dit qu'on se levait à 8h pour se rejoindre en bas à 8h30. Ça m'a permis de traiter 2-3 miles et d'être debout aussi tôt. Voilà. D'ailleurs, ma montre m'a gentiment dit que j'avais dormi 6h05. Voilà. Depuis que j'ai 7h00, je me rends compte que je ne fais pas d'énormes nuits. Moi qui avais pour objectif de dormir 8h, je n'y suis pas encore. Voilà. Bon là, on est sortis donc ça joue pas. Mais même en sortant pas, je me rends compte que j'accède rarement les 7h de sommeil. Sans compter les phases d'éveil dans le sommeil. Ils sont dans le métro, regardez, ils ont fait un truc avec des oeufs. Et des oeufs au plat. C'est ça ? C'est ça, on a des oeufs au plat. C'est trop rigolo ce qu'ils ont mis. On s'est pris notre ticket jour. T'as vu que c'est trop rigolo ce qu'ils ont fait ? C'est de ce côté nous ? C'est celui-là ? A les petits métro londonien, j'allais dire parisien. Et là, on va direction Buckingham Palace. On va s'arrêter à Victoria parce qu'il y a des jolies maisons à voir à part. Aïe, t'as vu. Il y a des choux. Ils et ils ont 3 là. Une, deux, trois. Le bleu à Londres ! C'est quoi ça ? Et où le bus rouge ? Il y a des bêtises un peu. Mais ils se sont trompés, ils n'ont plus de peintures rouges. Sinon, joli truc architecture là-bas. On est en train de se rapprocher de Buckingham Palace ? Zozo, tu fais quoi ? Ah c'est joli ce petit bar, ils sont vraiment tous comme ça à Londres, c'est super joli les petits bars Ah bah voilà, des vrais bus rouges ! Enchaînons les poisses, il n'y aura pas de changement de car c'est écrit que le petit panneau là aujourd'hui On viendra demain On en a un qui bouge au moins Voilà, regardez les filles, il faut se contenter de la chance qu'on a Avec la chance qu'on a, regardez Le quartier punk c'est Campan Town Et là bas on en voit déjà, il y a des chaussures accrochées au mur J'ai perdu les filles Il est trop bien ce quartier On fait la pause, mangez ! Du coup c'est Elise qui a trouvé, on est prête à manger, c'est ça Elise Et du coup en fait c'est beaucoup plus healthy, beaucoup plus light pour manger On a toutes pris des salades, on a toutes été très raisonnables Moi j'ai pris un dessert un peu moins raisonnable, j'ai pris des fruits Et puis voilà c'est ça, on a toutes pris des salades plus ou moins différentes Et Camille elle a pris du saumon, c'est ça hein ! On convertit Elise et Pauline, elles se mettent même au story L'Elise elle est en train de comprendre Ah mais c'est ça le bouton des stories ! Oui c'est ça, ça marche pas mais en 3G ça marche pas ! Mais c'est vrai parce que t'es en 3G, c'est pour ça que ça charge pas Mais après tu pourras les refaire charger ce soir, ça va pas bouger ! Donc on est toujours dans Cangangton Et on va y rester je pense une partie l'après midi Et le soleil se lève, il commence à se réchauffer le temps Et du passant à 18h on doit rebouffer parce qu'ici ils bouffent comme les pigeons ! Il mange ! Ah bon on peut plus manger ! Et du coup là on va aller dans le marché c'est ça hein ! Trop cool ! On a fait plein de photos, ici c'est super sympa ! Avec un singe ! Elle a fait la photo avec un singe, elle voulait lui gratter les barbes ! Les barbes ! Les poils ! Son menton ! Son menton ! Camille a voulu aller à Peggy Persian Cake Donc je vais vous montrer mes gros camions devant Voilà cette boutique pour venir faire des jolies photos Très très bonne idée sauf que Camille ne s'est pas utilisé GPS 200 portable Elle nous a emmené genre 20 minutes à l'autre bout d'ici Finalement on fait tu nous as pas dit 7 minutes hein ! Je prends mon GPS, je regarde et je fais en fait... C'était juste à côté de là où on était tout à l'heure ! Il y a des travaux bien sûr ! On en arrête ou pas ? Voilà ! Bah oui le problème c'est qu'il y a beaucoup de queue et puis voilà Et je comprends les serveurs ils disent que c'est un peu embêtant avec les gens qui en battent les photos Oui c'est la queue pour les photos là ! Voilà voilà ! Non mais rentrer dans le milieu ! Non tu peux rentrer dedans mais par contre je suis pas sûre que tu aies une place devant... Il y a une queue pour les photos les gars ! Puis je trouve qu'il a allé stopper les gens qui voulaient faire des photos Il leur a demandé d'arrêter parce que c'est normal ça t'est en chacun de temps ! Bon on est rentré à l'hôtel, là je viens de me prendre une douche, je me suis habillée Pour ceux qui me demandaient la blouse d'où elle vient en fait je l'ai piquée dans le dressing d'Elise On en profite entre copines, généralement ça verse les vêtements Et c'est une Cézanne, si je ne dis pas de bêtises j'adore cette boutique Les pièces coûtent un peu plus cher, on est sur une centaine d'euros le vêtement Mais voilà c'est des belles pièces donc de temps en temps c'est vrai que c'est agréable de pouvoir... C'est vraiment une très très chouette journée, l'hôtel est extrêmement bien placé On est juste à côté d'une bouche de métro, en deux secondes, en trois heures une métro On est à plein d'endroits, super sympa à visiter, c'est vraiment très très chouette En plus on a eu un petit cadeau là quand on est arrivés, je l'ai rangé déjà Ici ça avait été déposé, une petite crème pour les mains, un carreau de chocolat On est bien, franchement c'est super sympa d'avoir des petits cadeaux comme ça à l'hôtel C'est cool d'avoir ça Là après on va aller manger, boire un verre et manger on ne va pas trop tard On va aller vers un bar comme le promis dans lequel on est arrivés Parce que c'est ça qu'on avait bien aimé l'esprit, c'est très fun, très sympa Et puis voilà après nous Élise, Pauline et moi on va rentrer Moi j'ai du boulot, le fait que hier je me suis déplacée à partir d'un vendredi J'ai pas mal de mails qui sont arrivés et que je n'ai pas traité hier Parce que c'était vraiment la journée où on est arrivés, où on voyageait J'ai vraiment juste fait les appels importants pour le boulot Sinon du coup le reste j'ai mis un peu de côté Donc voilà, ce soir même si on va manger, on rentre à 21h Au-delà moi après je ne peux pas parce que j'ai quelques impératifs à faire L'avantage de mon travail c'est que je peux travailler de n'importe où Mais que quand je vais de partout, j'ai toujours du travail C'est édonnant, édonnant mais ça ne me dérange pas J'aurais juste prévenu que si elles avaient envie de faire quelque chose qu'elles pouvaient le faire sans soucis Mais que le soir elles ne compteraient pas Sûrement Voilà donc je vais aller rejoindre Élise et Pauline dans leur chambre Puisque j'ai essayé ma trousse de toilette là-bas ce matin parce qu'on s'est préparé tout ensemble Voilà parce que c'est vrai que moi du coup je suis seule dans ma chambre Parce que de base bah devait y avoir BK De base c'est peut-être le lit BK Je suis bien rentrée dans ma chambre Il est Il est pas très tard Il est 21h30 mais comme je vous l'ai dit j'ai du montage tout ça à faire Donc je vais vous laisser là-dessus J'espère que ce résumé de deux journées avec nous vous aura plu Franchement on a passé une très très chouette journée aujourd'hui C'était vraiment super cool, on a visité plein de choses, on a fait coller C'était vraiment top Et je vous donne à vous demain tout simplement pour un autre vlog De notre dernière journée à Londres Puisque lundi notre avion décolle à 8h du matin Donc on peut pas vraiment considérer lundi comme une journée à Londres Mais demain on a encore plein de choses chouettes Donc je vous donne rendez-vous demain même heure Bisous !